merci ça va avec les réseaux sociaux et tellement de personnes qui en fait tout le monde est en ligne aujourd'hui donc c'est assez difficile de garder sa concentration bonsoir Ouattara merci les visionnaires sont censés avancer seul ce qui vous affaiblit c'est parce que vous croyez que ce que Dieu a mis en vous de faire ça ressemble à ce que les autres sont en train de faire vous tirez votre inspiration de ce que vous voyez beaucoup d'entre vous votre désir le plus cher c'est d'aider votre désir le plus cher c'est à dire si aujourd'hui tu as beaucoup d'argent la première chose que tu irais acheter ce serait pas la voiture bonsoir Tata parfois vous devez vous demander quelles sont les valeurs qui comptent pour moi donc tu dois pouvoir te demander ok Aboubaka bonsoir je me suis rendu compte aujourd'hui que on peut courir on court à la fin de notre vie on se rend compte que on courra après d'un pote enfin je courrais même après quoi ok je vous suis là quoi si vous n'avez pas un motif qui est solide si vous n'avez pas un objectif vous allez vous rendre compte que vous poursuivez ce code tout le monde poursuit et tout le monde ne poursuit pas ce qui est bien parfois tu prends ton téléphone tu regardes le statut de quelqu'un tu te dis ah je suis en retard alors que tu t'occupes de 5 personnes 2 personnes 10 personnes il y a 15 familles qui comptent dessus toi chaque mois on ne peut pas comparer je ne fais pas dire de ces personnes là que je me bats pour que les jeunes comprennent que tu peux être jeune riche et tu as des bonnes valeurs si bien qu'on te font dire mais tu as 22 ans tu es riche tu es déjà mari et tu t'occupes de deux orphelinats ça n'a pas de sens oui pas où tu es tu es tu as 22 ans tu es tu es légérie d'une marque de je ne sais pas quoi les jeunes aujourd'hui et quand je vois ce que les gens apprécient aujourd'hui sur le net les likes vous donnez-moi vos likes là comment vous vous basez sur quoi pour dire que wow que wow regarde comment la femme c'est parfois tu vois une femme tu sais que l'homme avec qui elle est là ça a commencé par la prostitution elle était prostituée devant tout le monde ici on voyait aujourd'hui comment elle a l'argent comment elle a la voiture tous les jeunes veulent ressembler à la personne si 10 millions de personnes aiment quelque chose ça ne rend pas la chose là bien et vous dis moi cash c'est pas parce qu'il y a 10 millions de likes sur un post que ce qu'on fait dans le post là est bien vous soyez très vigilants parce que vous ne connaissez pas l'influence qu'on est en train de vouloir faire sur vous vous baissez vos meurs la fidélité aujourd'hui est passée par les fenêtres qui va être encore fidèle de nos jours qui les gens flirtent n'importe comment le téléphone c'est pour avoir les goûts dehors personne ne parle de respecter sa parole des valeurs tu vois un jeune comme ça il dit non j'ai ma famille au pays j'ai ma mère ma soeur mes soeurs doivent venir elles doivent réussir non tu vas le voir il va acheter la montre il va en boite il va donner le champagne aux gens hé les hommes à l'heure on est en train de partir bonsoir à ceux qui viennent d'arriver où sont les valeurs quelque chose pour lequel tu te bats quand tu vois une femme comme ça tu la dragues n'a même pas de temps parce qu'elle doit bosser parce qu'elle doit payer l'école de ses petits soit à la rentrée il ne s'agit pas de chercher la souffrance mais quand vous cherchez le confort est-ce que vous oubliez les autres parce que quand elle filmait sa voiture elle filme son parcours avec trois voitures elle met sur les réseaux sociaux elle prend une belle photo avec un bon make-up elle a fait les ongles elle a fait comme ça elle prend un téléphone elle fait comme ça tu regardes et tu dis que je suis venu accompagner les gens sur la tête donc je ne suis pas aussi belle ne vous laissez pas leurrer par les choses quelqu'un ne peut pas t'encourager que fait telle chose aussi il y a une Nigéria là qui s'est mariée avec le père le vieux père là quand tu pars dans les postes de cette jeune fille Régina toutes les filles dans les commentaires mieux de toi et qui me donne et j'ai dit wow wow où en train de partir l'Afrique on parle tu peux avoir une jeune fille elle t'a dit que bon mon rêve c'est d'avoir ma licence après ça j'achète j'ai des parcelles de terrain je fais l'agriculture après je transforme j'ai mon usine non 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 elle veut de vite danser sur les réseaux sociaux hein elle veut danser où c'est le goji où c'est quoi là-haut j'ai l'impression d'être invisible parce que tu ne fous rien quand tu fais quelque chose qui compte les gens vont te voir tu attends toujours qu'on te voit et qui va te voir je n'aime pas les jeunes filles vides moi quand j'étais jeune j'étais pas moins vide même à 22 ans les gens qui m'ont connu quand j'étais jeune j'étais pas moins vide pardon j'ai l'impression qu'on ne te voit pas parce que tu es là tu n'es féri tu es arrivé quelque part tu as aidé les gens on ne t'a pas vu tu es arrivé tu as aidé on ne t'a pas vu parce que tu veux qu'on te voit que tu es belle n'est-ce pas c'est la beauté qui compte pour toi n'est-ce pas tu sais ce que tu veux c'est des paroles laissez-moi ça ce qui va changer l'Afrique c'est que les Africains servent vous connaissez ce qu'on appelle le service vous connaissez ce que c'est que le service si les jeunes n'essayent pas de partir en baigne ils sont tous en train de vouloir immigrer l'immigration c'est la paresse c'est pour les paresseux vous êtes paresseux vous me suivez non je vous dis cash ne me suivez plus je vous ai insulté vous êtes paresseux oui tu es là en Afrique même le restaurant quelqu'un peut faire sa marche l'agriculture tu peux faire sa marche la coiffure tu portes 4 millions tu peux pas te donner parce que tu veux partir en Europe attendez je vais me présenter aux élections je vais choisir encore le pays je sais pas dans quel pays je vais me présenter aux élections plus tard il veut vous travailler les jeunes donc vos stars ce sont les prostituées les anciennes prostituées c'est ça vos stars ce sont les femmes que vous admirez là-bas et je blâme aussi ces stars-là parce que vous avez de l'influence il y a des jeunes filles qui vous considèrent comme des idoles vous pouvez un jour vous faire une vidéo vous postez une vidéo où tu encourages une jeune fille comment j'ai dit tu as 19 ans finis d'abord ton école deviens ingénieur en quelque chose oh tout ce que tu sais faire tu es un poste c'est 5 tu montres aux gens tu achètes l'habitue tu postes tu viens-tu tu es dans la voiture tu conduis pourquoi l'on a fait qu'elle est comme ça anthony si tu es pas tient en vain tu as été bloc tu trouves ton bonheur de haut tu as été bloc tu as trouvé ton bonheur là-bas tu as trouvé le bonheur laisse-moi inspirer des jeunes ne veut pas dire que tu ne vas pas vendre tes produits peu importe ce que tu vends peu importe la marque de n'importe quoi parfois une jeune fille de 17 ans tombe sur toi et certaines de ces personnes ne partagent pas leurs histoires parce qu'elles savent qu'à des endroits de leur histoire qu'elles vont raconter il y a un endroit où ça ne va pas donner il y a un endroit où la corde va se couper on va encore sauter il y aura un gros trou on va se perdre on va dire tu vas chuter dans le ravin avant de retrouver encore le fil on a repris l'histoire la cassette qu'on roulait quand on était petit à un moment la corde se coupe parce que tu sais que ta corde là n'est pas bien le nombre de jeunes que je vois tu les vois dans les postes de ces femmes là ils ont fait ça qui sont seulement aliénés ou quoi soit c'est des jeunes qui sont seulement en ligne pour danser des conneries mettre le ventre dehors tourner c'est tout hein checkez les téléphones de vos enfants s'il vous plaît vos enfants on est content tiktok il faut souvent jeter un coup de là-bas pour voir la professe exerce aussi elle veut mettre sur le ventre dehors tu la traves tu la fouettes bien le soir ou un black tu te fouettes tes fesses bien même tu as vu t'as dans la maison de qui ah ce sont les enfants il faut laisser ah bon mon vabou bien parce que vous êtes dans mon vabou vous n'avez pas habitué aux enfants on peut les taper tu as besoin de remettre pour les fausses promesses elle te bloque connard vous aimez la vie facile la vie facile tout ce qui est facile ça va vite fini les gens ont fui le travail tu vois un jeune son rêve c'est pas d'étudier il ne compte pas étudier lui qui va construire les routes elle dit qu'elle tape même à 15 ans elle tapez pas vos enfants demain quand l'enfant va te dépasser tu vois quoi vous fumez le code il y a un dégré là où c'est comme si il y a un esprit qui entre que sur l'enfant mon frère moi je t'exorcise avec les mains je t'exorcise avec mes mains dans la maison de qui je t'exorcise elle me casse comme ça pour vous donner à manger pour payer les écoles les bonnes écoles pour vous tu viens commencer à me dire que tu veux être danseuse mon vago mon vago il te prévient en avance arrange-toi avec tes esprits qui voient sa fin arrange-vous ensemble voilà mamie bonsoir tout ce que vous voyez vous avez tendance à devenir la vocation de quoi sur le temps ma fille ma propre vie chante tente un peu de me dire que tu veux pas aller à l'école parce que tu veux chanter ma propre fille chante et c'est moi qui paye le Dieu c'est que même c'est qui veut chanter danser là c'est une façon de fuir l'école qui va construire les routes demain qui sera architecte l'Afrique est en pleine reconstruction si ce n'est construction donc on va passer le temps à payer les architectes pour qu'ils viennent d'ailleurs si on ne pousse pas nos enfants pour qu'ils partent à l'école qui va venir être médecin demain s'ils ne partent pas étudier pour faire bien cardiologie gynécologie qui va faire accoucher les gens dans les hôpitaux demain qui sera pilote mince j'ai un million de mes enfants dans mon entreprise l'autre jour il a vu comment la comptable était malade c'est elle qui a géré la comptabilité il a dit c'est bien ça tant que tu n'es pas bien que tu vas voir tu peux voir mes gènes tu ne peux pas voir mes gènes et tu es bête je vais te taper je vais mettre un sachet dans ton corps moi je ne fais pas partie des parents qui discutent avec les enfants le dialogue là n'est pas allez faire ça je ne suis pas dedans quand il faut manger j'ai un dialogue ou pas avec toi je te donne la nuit sur la table quand il faut manger j'ai mal la nuit sur ta table non quand il faut acheter la tenue de l'école est-ce qu'il n'y a pas à dialoguer avec toi ça t'habille ton fils t'en veut pour cette histoire de téléphone ne te sens même pas gêné ton fils de 16 ans t'en veut pour cette histoire de téléphone tu fais un nid je prends le téléphone tu fais un nid je prends tu vois tu es connecté tu ne m'écris pas pour me dire bonjour je récupère le téléphone que tu as donné pour me dire le téléphone c'est pour que primordialement je parle avec toi donc si tu fais deux jours tu ne m'as pas écrit tu n'as pas besoin de ce texte tu peux te passer de mes conversations quand tu as l'argent tu vas acheter ton téléphone il n'y a pas de problème et même le travail si tu as pu avoir l'argent ça veut dire que tu as fréquenté tu as eu une connaissance tu as travaillé ça veut dire qu'en fait c'est moi aïe j'ai fait le chantage à mes enfants je répète mon développement mental si tu as travaillé tu as eu l'argent c'est moi qui t'ai payé j'ai payé pour qu'on te forme pour que tu puisses avoir des compétences pour travailler donc dans le fond de ça même l'argent que tu gagnes là je suis ma bouche sur ça pas voir ne me dérange pas avec les bains m'a dit d'un tel de chauffer ici là sur la jeunesse tu as compris laisse moi avec les bains il y a l'espoir je ne suis pas spirituel il y a l'espoir je ne suis pas spirituel parce que vous parlez de la spiritualité après vos enfants sont là comme ça pensez que je suis spirituel tous les jours merci merci vous avez tous les enfants vous tous avez les enfants vous avez les enfants ils sont en dehors à partir dormir certains ont encore début jusqu'à minuit vous à la télé vos enfants doivent être conscients de ce que vous tolérez très tôt ce que vous ne tolérez pas pardon l'échec n'est pas toléré chez moi dans toutes tes réflexions comme le papillon tous les vagabondages manteau que tu peux faire l'option d'échouer n'est pas dedans l'option de faire comme ça c'est pardon oh j'aime tel j'aime tel star il est comme ça il est divisé un mine divine tu dis que c'est dur de pratiquer ça en Occident n'est-ce pas l'Occident a pris ton enfant tu es parti accoucher l'enfant tu lui as donné un bing n'est-ce pas ton enfant que tu as porté neuf mois les contractions t'ont pris on a même fendu ton ventre pour l'étire qui est l'enfant là hein réponds-moi ma fille je l'ai eue en Europe elle a été là-bas jusqu'à 8 ans à 8 ans qu'elle est rentrée en Afrique avec moi et que pour elle se voit la femme pour elle se voit mon enfant tout l'est à côté de moi ça ne va pas être corse ça ne va pas être tap ça ne va pas j'enlève mes mains mes mains m'exorcise bien je l'avais habitué cet enfant là que ce que ton professeur dit quand tu rentres dans la maison sache que ta mère a le moquer au-dessus de ça ta mère a le moquer au-dessus de ce que ta maîtresse a dit donc si ta maîtresse parle et comment elle te dit que si ta mère t'a fait ça tu me dis dès que tu rentres dans la maison la sache que assis moi tu me mords le sein comme ça là je te gifle tu vas t'habituer que ça ne va pas la mère te chicote tant mieux pour toi Emine c'est pour ça que je suis venu en Afrique avec mon enfant elle a 15 ans on vient te mettre la peur sur ton enfant tu vas porter tu vas accoucher tant mieux non m'a mis Emine c'est bien pour toi et ton enfant c'est nous qui allons chacun m'avoue on verra les résultats dans 10-15 ans on verra les résultats eh ma chérie tout ce que vous me dites là c'est des conneries je connais des gens en Europe que leurs enfants sont trois comme ça tout ce que vous me dites là laissez vos bêtises laissez moi ça laissez sur les discriminants enfin le bus avec toi il pleut tu l'as dit oh ça va aller eh pardon il dit ferme moi ta bouche même quand il était enceinte mentalement il savait dire que tu es l'enfant tu n'es pas ma mère tu n'es pas mon père on est en l'ordre des choses tu dis encore qu'est-ce qu'il faut faire ah c'est toi qui a dit que tu m'étais tu laisses la société éduquer ton enfant tu vas lire et la programmation que nos enfants ont si tu laisses la société seulement éduquer ton enfant ton enfant ne va jamais viser loin combien de vos enfants veulent être ingénieurs pilote combien observez observez s'il vous plaît vous avez blagué avec vos enfants l'enfant atteint c'est un âge bam il parle il ne veut plus te parler même si tu ne me parles plus je sais que là où tu es tu as réussi avant de ne plus me parler je dis tu vois mes enfants je ne suis pas votre ami je suis votre mère je ne suis pas ton ami je ne suis pas ta copine pourquoi tu m'apprécies je t'apprécie je suis un enfant de 4 ans nos enfants apprennent beaucoup par nos exemples tu ne peux pas conseiller quelque chose toi même tu n'es pas tu sais tu peux peut-être ne pas avoir l'opportunité d'être ingénieur tu es arrivé en Europe un peu tard l'enfant voit comment tu étudies croyez-moi nos enfants nous observent nos enfants nous observent l'enfant voit comment tu étudies tu étudies tu étais 4 ans à l'université après tu deviens infirmière en faisant ça tu dis à l'enfant que là tu as vu j'ai commencé l'école à 35 ans j'ai eu mon diplôme toi quand tu vas tu as l'opportunité je me casse comme ça je vais te payer une bonne école demain tu peux être manager d'une banque pourquoi ne pas avoir une banque ma chérie pourquoi ne pas aller à Oxford University pourquoi ne pas aller à Harvard pourquoi ne pas aller à Harvard hein l'enfant voit comment tu te disciplines tu travailles l'enfant connaît que ma mère doit te travailler soit elle est sur un projet c'est la soirée elle est à la maison elle est mince vos enfants vous observent l'enfant voit si tu es tu vagabondes n'importe comment tu es tout sur le téléphone tu es sur les tiktok tu ris tu écoutes les choses qui n'ont pas de sens tu es en fait au Congo ça hein oui la femme maman vos enfants vous observent c'est vous même qui fait que vos enfants vous écoutent pas demain l'enfant connaît que tu vas dire la personne ce que je vais faire tu ne fais pas ton enfant sait que tu es menteuse ton enfant sait que tu es menteuse ton enfant sait que tu es croque l'argent des gens la preuve les gens viennent te chercher du cas je ne suis pas là je ne suis pas là vos enfants connaissent tout ça le tout c'est que ton enfant te connaît plus que en fait tu peux cacher qui tu es à tout le monde sauf à ton enfant parce que ton enfant te connaît ton enfant te connaît ton enfant connaît tout de toi et ton enfant peut te lire vous ne savez pas qu'on parle de caractère il y a un problème de caractère d'abord on ne compense pas l'absence ou bien l'absence d'éducation avec les cadeaux je vais te donner le téléphone elle va m'aimer tu te trompes ma chérie tu te trompes tu as acheté la chaussure sinon je vais te garder le bonbon je ne te donne rien moi je suis champion pour ça quand ma fille qu'est-ce que tu avais moi même la télé on ne mettait pas la télé je vais te donner le livre de lit 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 à voix haute elle lit elle lit elle lit elle lit maman elle pas chez va pas quand lis le livre voilà je suis pas là pour te faire plaisir je suis pas ta copine 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 je vous amène pas être dur avec vos enfants mais on forge son enfant en fonction de là où on va. On forge en fonction de là où on va. Tu sais que la vie n'a pas été facile pour toi. Je ne vous demande pas de rendre la vie difficile à vos enfants. Peut-être toi, personne n'a payé ton école. Tu t'engages que tu vas payer. Et tu ne dis pas la vie de ton enfant, comme je paye là. Tu dois fréquenter. Quelles que soient tes humeurs, au gros coup, tu vas partir à l'école. Et tu vas passer. On n'y trouve pas chez moi. J'ai un enfant que j'ai pris une fois. Ça fait trois ans que l'enfant est avec moi. C'est une grande personne. L'année où l'enfant arrive, elle a échoué le bac. Elle a échoué les amas qu'elle faisait à l'époque. Elle pleure. Je ne vais pas me consoler. Je ne me console pas. Je te console pourquoi? Je vais échouer. Je vais échouer. Je vais essayer de l'âme. Tu vas finir. Tu vas finir. Ok. Je suis assise avec elle. Je voulais expliquer ceci. La vie, on récolte ce qu'on a s'aimé. Tu comprends? Je sais que l'année passée, dans la maison où tu étais là, tu n'étudiais pas. La preuve, je t'ai venu là-bas deux, trois fois. Je t'ai vu. Le matin à six heures, le revers sonne, tu ne te revais pas. Quand tes frères étudiaient à cinq heures, tu n'étudies pas. Tu croyais que tu allais passer. Tu croyais que tu allais passer. Voilà. Donc, on est d'accord. Tu comprends pourquoi tu échouer, non? D'accord. L'année, si je vais te payer les cours, il sait que quand tu échoues, ça te plaît passer. Puis c'est ça, non? Tu as honte, non? Je veux t'aider, mais toi-même, tu dois t'aider. L'année qui a suivi, elle a passé. Elle a fait les cours, elle a passé. Eh, j'ai passé. Eh, eh. Ils disent-vous pareil, stoïque. Ah, tu as passé. Waouh. Tu as étudié, non? Oui. Ça fait, tu as passé, non? Oui. OK, c'est comme ça, la vie. Quand tu échoues, tu t'assoies. Tu regardes là où tu n'as pas bien fait. Tu ajustes. Quand tu es pauvre, comme vous êtes pauvres là, vous ne voulez pas travailler, n'est-ce pas? Tu t'assoies, tu vois. Que je suis paresseuse. Voilà dimanche. J'aurais pu faire le bouillon le matin à neuf heures, je vends. Je suis couché, je suis parti à l'église, je l'ai fait cinq heures de temps. On est sortis à l'église à 14 heures. N'est-ce pas? Hein? Eh, je dis qu'on vous a envoûté, on vous a sorcellé, on vous a bloqué. Tu n'es pas sûr content. Quand il y a des gens qui jubilent le bac, « Hey, j'ai passé, j'ai passé. » Tu n'étudies pas. C'est une surprise pour toi. C'est une surprise. Habituez vos enfants à assumer les conséquences de leurs actes ou de leur manque d'actes. Il y a des actions qui t'amènent au trou. Il y a des manques d'actions qui t'amènent au trou. Mon papa m'a très... Ça a été dû sur moi au départ, mais il m'a appris très tôt dans ma vie à assumer les conséquences de mes décisions. À 22 ans, j'ai décidé de faire l'enfant. Mon père m'a appelé, il m'a demandé que... Ma fille, je t'envoie à l'école. Donc, tu veux faire l'enfant? Il dit, « Oui, papa. » « Oui, papa. » Il dit, « OK. » « OK. » Comme tu as décidé, là, sache que l'école que tu devrais faire, là, c'était pour t'aider à vivre. Les cinq années qui ont suivi, j'ai lu le... J'ai vu le relé. J'ai vu ça. Bien même. Les pauvres qui n'ont que Jésus. Que donne ta vie à Jésus. Tu es dans ta chambre qui n'a pas de lumière, là. Avec les faux rideaux. Parfois, quand j'en écrive ici, là, c'est comme si je vois même vos chambres, là. Que je n'ai pas décidé, c'était accès dans le travail. Non, j'avais décidé. Je vous assure, j'ai voulu avoir mon enfant. J'ai toujours été très déterminé dans ma vie, hein. Très. Très. Il faut me laisser comme ça. Ce n'était pas accès dans le travail. J'ai bloqué celui qui est venu parler, que donne ta vie à Jésus, là, pardon. Je l'ai bloqué. Je ne discute pas avec les gens qui savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Et dans sa chambre, là-bas, il y avait l'ampoule de 60 watts. Il y avait les rideaux qui sont bizarres, la salle qu'il n'a pas lavé depuis trois ans. Je vais discuter quoi avec lui. Il y a décidé de faire mon enfant. Cet enfant-là, je voudrais qu'elle finisse d'abord tous ses projets avant de s'asseoir pour dire qu'elle veut faire l'enfant. Les gens qui se consolent en disant que oui, j'ai souffert, mais non, la souffrance qu'elle est traversée, là, je ne veux pas ça pour ma fille. Non. Je pense que j'ai été sauvé par la grâce. C'est la grâce de Dieu. En Europe, je ne pouvais pas avoir de travail, je n'avais pas de compétences. J'avais commencé biologie médicale, je n'ai pas fini. Et tu connais que quand tu n'as pas de diplôme, tu cherches au travail. What can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as qu'un diplôme. Dès que tu n'as pas de diplôme, clina, tu vas nettoyer les bureaux. Va nettoyer les bureaux. C'est tout. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Les Canadiens qui viennent d'arriver, vous êtes salués. Le dialogue que vous avez avec vos enfants est très important. Et que pour moi, qui est Jésus? Tu as vu Jésus où est-il? Hein? Je ne te comprends pas. Tu me dis pour moi, qui est Jésus? Tu l'as vu où est-il? Qui a parlé de Jésus? Elle me dit pour moi, qui est Jésus? Le salaire, c'est le SMIC, femme de ménage. Oui. Quand je me suis rendu compte que j'avais gâté la première partie de ma vie, j'ai commencé à me former. J'ai commencé à me former. J'ai passé huit ans à me former. bien même. C'est ce que vous mettez dans vos enfants aujourd'hui que vous allez récolter demain. Beaucoup d'entre vous, vous avez fini par vous façonner une bonne carrière. Mais c'est comme si vous ne pensez pas à vos enfants. C'est comme s'il y a un truc qui fait que tu ne penses pas. Il y a des personnes qui ont de l'argent mais qui ne peuvent pas payer une bonne école pour leur enfant. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une des écoles où ton enfant n'est pas fond en une matière. Physique, chimie. Tu vas le mettre dans la bonne école. Pour moi, les matières, c'est un autre remont tout seul. Tu as un fils de quatre ans abandonné à toi-même sans baccalauréat. Qu'est-ce que tu as? Le baccalauréat ne donne pas le boulot. Tu as vu quelqu'un qui a le bac, il a le boulot. Dans ce monde, tu dois apprendre à résoudre un problème ou des problèmes. Tu dois savoir faire quelque chose. Donc, quand je dis que je me suis formé, j'ai appris à résoudre les problèmes des gens. C'est étant pour ça que les gens viennent à moi. Que je résolve le problème. Le problème que les gens ont aujourd'hui, c'est trop d'excuses. Le premier problème que tu dois résoudre, c'est le problème d'argent. Je vous dis souvent dans mon histoire comment je coiffais. Je vendais des croquettes, je vendais des caramels, je vendais des beignets. Tout ce que je pouvais faire avec mes mains qui allaient me donner un peu d'argent pour avoir déjà un toit pour mon enfant et moi. Parce que quand tu n'as pas d'argent, n'importe qui peut venir te parler, tu écoutes. Tu peux tomber dans les mains de n'importe qui. Tu n'as pas participé au rituel de pleine lune et tu me dis que je fasse quoi ? Ce n'est pas un problème, chérie. Le rituel a été fait. Je vous envoie le voice dans le groupe et j'ai travaillé sur vous. Donc, ne t'en veux pas parce que tu n'as pas participé. premier souci que tu dois résoudre, c'est le souci d'avoir un toit de quoi manger. Si tu résoudras ça, tu peux maintenant commencer à regarder, dire ok, qu'est-ce que je peux ? Je peux devenir, je peux apprendre à faire des vidéos, je deviens enseignante de vidéos. Je peux apprendre. Donc, quand tu as répondu à tes besoins primaires, beaucoup de femmes ont conçu des enfants à cause de la voiture. Parce que tu travailles avec un homme qui avait la voiture. Chaque soir, il te porte, il te dépose, il te porte, il te ramène, il te porte, il te dépose. C'est comme ça que tu as « Ah, vraiment, il a la voiture, non ? » Ah, il a la voiture. C'est ça qui a fait que tu le trouves beau. Donc, tu dois avoir résoudre ton problème primaire. Ton problème primaire, c'est la nourriture, le transport et le logement. Quand tu résous ça, deuxième chose, c'est la discipline. Beaucoup d'entre vous, les mamans célibataires, vous n'êtes pas disciplinés. Vous avez trop d'excuses. Et je pense que depuis, maman, vous cherchez toujours. C'est fou quand une femme est célibatée au début. Oh, je veux me marier. Est-ce qu'il faut qu'un homme m'accepte avec l'enfant ? Au lieu de chercher comment te façonner une bonne vie avec l'enfant, ta priorité devient « Je veux un homme qui va m'accepter avec l'enfant ». C'est une mauvaise priorité, chérie. Très mauvaise priorité. C'est comme ça que tu passes de gourmand en gourmand, de fausse relation en fausse relation. Ça veut dire qu'avant d'accoucher, tu n'as pas retenu la leçon. Après avoir accouché, tu n'as pas retenu la leçon. Donc, tu te disciplines. Tu n'es pas obligé de faire l'amour. Tu peux rester, tu ne fais pas l'amour. Le camp ne tue pas. Tu suis un homme. Mais tu peux rester dans l'argent et ça te tue. Tu me suis ? Oui ou non ? Vous ne pensez pas, vous ne pensez pas fermer vos pieds. Tu es la bonne enfant, elle a deux ans, trois ans. Construis-toi une carrière. Construis-toi une carrière. Stéphanie qui est là-bas. Je vous dis souvent, je suis plus en beng, je suis au caillou, donc il m'en fout. Je laisse mon enfant de trois ans à la maison et partir de travailler. J'ai mis son petit déjeuner qu'elle s'élève, elle quitte à l'étage, elle descend. Elle va regarder la télé. 8h30, je l'appelle. Je lui dis, prends les céréales, tu manges, elle prend. La nuit du midi, elle est dans le micro-ondes. Elle part, elle tourne, elle commence à mettre 30 secondes sur le micro-ondes. J'avais un ami là qui finissait le travail à 12h. Il passait la voie avant que moi je ne rentre. Un truc comme ça. Et personne n'est plus vulnérable que les femmes avec les enfants. Parce que quand les enfants, quand les hommes arrivent dans vos vies, dans nos vies, leur truc, c'est quoi? Ils t'aient fait croire qu'ils t'aient fait une faveur parce qu'ils t'acceptent avec l'enfant. Une fois, je me suis mariée en 2017. Souvent, j'avais mon ex là, je me disais, ouais, tu crois que quoi? J'étais acceptée et il était plus jeune que moi. Moi, j'aime le sang-frère. Moi, j'aime les abdos, j'aime le sang-frère. OK? Bon, voilà. Donc, plus jeune que moi, beau. Donc, on s'engueule. Le gars est qui est marié toi avec moi. Il t'a dit qu'il cherche le mari. Hop. T'as dit qu'il n'y a pas. Le gars me dit, ouais, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices et il t'a accepté avec l'enfant. Il dit, hein? Hein? Aïe, 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 Donc, tu me fais une faveur. La maturité que je t'apporte, là, monsieur, la stabilité que je te donne. Le bon goût que je te donne, là. Faut avoir quand même que les femmes m'attusent ont le bon goût, hein. Bon, vous avez dans mes dialogues que j'aime être toujours un peu un peu lucide. Mâcher à côté d'une femme comme moi, monsieur, ça t'a arrangé. Ça t'a arrangé. Je t'ai acheté les caleçons blancs, monsieur. Oh, on me voit avec une femme qui a l'enfant. que le bon goût. Vous aimez les choses comme ça. C'est tout ce que vous avez retenu de tout ce que j'ai dit, là. Tout ce que j'ai dit, c'est ça que vous avez retenu. Beaucoup d'entre eux, ils savent que si tu as pu t'occuper d'un enfant, s'il ajoute sa part dessus, tu vas t'en occuper. Donc, quand tu rencontres un mec, chéri, chéri, écoute-moi bien. Ta priorité, ce n'est pas de faire l'enfant. Le bon goût, c'est le déjé. Le déjé avec le jus ou le vin de palme. OK? Quand on dit ce qui est important, vous n'écoutez pas. Tu as déjà un enfant, tu rencontres quelqu'un, ta priorité, ce n'est pas d'accoucher. Arrête ça. Tu es là, chaque fois que tu as tes règles, tu pleures. Ça fait quatre mois que dans ta vie, tu vas tomber en scène. Tu es folle. Tu es folle. Tant, il veut même vous gifler un peu aujourd'hui. J'ai à commencer. J'ai commencé sur vous. Et que tu vois tes règles, tu te dis, ouais, je ne peux pas avoir d'enfant. L'enfant de trois ans, là, tu les impévis. Hum? Salut, la togolaise. Vous pouvez brancher mon téléphone. Mon téléphone, si je vais faire la batterie, il va bientôt se vider. Bien sûr. Peut-être que tu vois les choses que vous ne l'avons ne comprenait pas. Tu commences à avoir des objectifs. L'homme de temps ne m'encore rien ne prouvait. Je vais porter son enfant. Tu vas porter pour l'autre, il a fui, non? Tu vas porter l'enfant de l'autre, il a fui, n'est-ce pas? Hein? Oh. Tu vas porter, il a fui. Et que, t'as coup, il t'a laissé, il a fui. Il y en a parmi vous, vous êtes séparés de vos gars parce que vous avez une vision trop grande pour le gars. Tu voyais être trop grand pour le gars? Ouais. Il trouvait que tu exagérais, tu en voulais trop. Il était juste asking le bare minimum. Tu étais juste visionnaire, chérie, c'est tout. Ce n'est pas tous les hommes qui sont visionnaires. Révis vers ça, s'il vous plaît. Parce que les hommes vont commencer à dire que tu t'adresses aux femmes. je ne suis pas sexiste, moi. Je suis réaliste. Ok. J'ai branché. J'ai même eu un petit défi. Ah, comme on est afférent. C'est le nez de ma mère. C'est ma mère qui va me passer ce nu. ma mère était très jolie. Un peu naïve, mais bon, très jolie. Non, mais ils croyaient trop aux gens. Ils croyaient le meilleur des gens. Parfois, ces gens-là viennent et prennent ton argent. Ils arrivent dans ta vie. Ça ne doit pas être facile pour un homme de détourner tes projets. Tu devrais être capable de dire à l'homme que j'ai prévu de faire ça. Il te trouve que tu as commencé à économiser 800 000. Tes 800 000, c'était pour faire tes papiers pour partir en bête. Ne tentez pas de porter l'argent là, tu dis que tu vas investir sur lui. Je vous connais les messes et les bâtés là. J'en ai été une. Combien de fois les hommes m'ont se croqué? L'homme mangerait volontiers ton argent maman. Tu as salubi. une bancaire avec plaisir. Et n'ai pas honte ou peur de mettre la priorité d'investissement sur ton enfant par rapport à ton gars. S'il n'intéressait pas à toi, qu'ils investissent aussi sur toi. C'est ça non. Ce n'est pas la logique des choses. Le problème des messes célibataires aussi quand elles rencontrent l'homme, c'est que parfois elles disent qu'elles vont refaire leur vie. ok. Et l'homme devient un peu comme c'est comme s'il doit acheter son amour. Tu dois être tellement concentré sur tes plans. Voilà, mon fils, je dois payer pour que mon fils traverse. Je dois faire le visa de mon fils. Mon fils a peut-être 15 ans, 20 ans. Tu arrives dans ma vie, je ne vais pas arrêter mes projets parce qu'il rencontre un nom. T'as même deux ans dans ma vie et t'étudies un peu. Mais l'homme doit voir que ta priorité, c'est toi et ton enfant. Ou tes enfants. Il arrive, il voit que tu as des plans solides pour tes enfants. Il y a des hommes qui peuvent être jaloux parce que tu t'occupes de ton enfant, s'il vous plaît. Parce que la femme porte une énergie qui encourage. Une énergie qui mûrit, qui pousse quelqu'un à faire quelque chose. Tu donnes trop d'attention à tes enfants. Tu encourages tes enfants, tu investis sur tes enfants. Oui. Peut-être même que si tu étais encore avec leur père, leur père ne les encouragerait pas autant que toi, chérie. Parfois, c'est une bénédiction que le père de tes enfants t'ait quitté. C'est juste une réflexion que j'ai eue un jour. Il y a des choses que quand j'ai eues, j'ai pu être seule avec ma fille. J'ai pu faire, je savais que ils se sont pétés dans sa vie. S'il était encore dans notre vie à ce moment-là. Non. Il allait me dire non, je ne veux pas, je ne veux pas. J'allais le laisser. Bonsoir, monsieur. Quelqu'un ne doit pas venir te détourner de tes projets. Tu es arrivé en bain, peut-être, ton projet, c'est de prendre ton enfant avec toi. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu le rends compte, il dit non, fais la boire mes papiers, je viens. Hé! Yeah! Voilà la rentrée. Tu dois payer l'argent, mettre l'argent de l'université de l'enfant de côté. Mets son argent de côté. L'homme peut sortir de ta vie et t'oublier demain. Mais quand tu vas rester, tu vas dire que non, mon enfant, il est au Michigan, il est au Texas, il était gradué de l'université. Tu es contente, non? Hein? N'est-ce pas? Bonsoir, mon roi Xavier. Certains d'entre nous, on ne sait pas, on a pris du temps avant de s'en sortir. parce que nos parents n'avaient pas pris le soin. Nos parents n'avaient pas pris le soin d'investir sur nous alors qu'ils pouvaient. au lieu que ta mère investisse ton école, elle te permet un répétiteur, elle était d'engouement. Ta mère était d'engouement, s'il vous plaît. James, tu es célibataire et puis quoi? On s'en fout. Il n'en a rien à fout de ton célibat, monsieur. T'as été bloc. Tu vas mettre le drapeau canadien. Tu crois que ça va faire que les gens vont trembler ici. On est panty chez Chapatia, en bengen. Il faut nous laisser. Les femmes heureuses et épanouies en Afrique. Femmes heureuses et épanouies en Afrique. J'étais là comme ça. Ta vie n'avance pas. Ta mère aurait même pu t'encourager à l'école. Elle aurait même pu t'enlever du lycée pour te mettre dans le collège privé de 100 000. Elle était d'engouement. Tellement le gouement est fort, elle t'envoie chez ta grand-mère. tu viens que tu veux répéter la même chose sur ton enfant. Tu te dois d'être lucide pour tes enfants, chéri. Ta lucidité est primordiale. Ça ne va pas tu le gronde. Il sait que non, on m'a mis en place. C'est l'enfant. J'ai une mère là que mon frère hé 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 hé. Oui. Tu échoues que tu échoues, quoi. Tu bois le jus. Il y a certaines femmes qui se focalisent trop sur le mariage sans penser à son futur. Oui. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il dit que le gouement a emporté sa mère dans la tombe. Ouf. Mon vabo, moi, 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 tu es ma mère, j'aurais eu besoin de toi. Certaines femmes suivent même l'homme dans notre pays. Elle est ses enfants. Elle est ses enfants. Elle est ses enfants. Ce que vous avez subi, ne faites pas subi ça à vos enfants. Si tu échoues dans ma maison, c'est parce que tu as choisi. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas donné les moyens. je vous ai dit quand vous êtes clairs, vos enfants savent. L'enfant de 5 ans, de 10 ans connaît que ma mère, non. mon contrat avec mes enfants, je bosse pour que vous ne manquez pas. Vous bossez pour que demain je ne m'occupe pas de vous. Ne vous inquiétez pas, ne vous occupez pas de moi demain. J'assume mes arrières. Je suis assez intelligent pour ça. C'est vous qui allez me chercher à venir me visiter dans ma maison. Je viens vous chasser. Partez chez vous. Si tu n'étudies pas, demain, tu as un petit boulot. Tu vas vivre dans un appartement, d'une chambre, un salon, cuisine, douche. C'est ton problème là-bas. Je perds les études et tu ne fréquentes pas. Il n'y a pas de problème. Si ta soeur, ton frère fréquente, demain, il est pilote ou médecin ou bien il est connu quelque part, je ne sais pas. Tu vas le... Son agent, c'est son agent. Al-Sam, nonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, bonsoir, Merci. Fifi, bonsoir. Vous devez remettre vos idées en place. c'est important pour le futur de vos enfants. Je le dis encore, vous n'êtes pas sans être l'ami de l'enfant. Mon devoir quand il t'est accouché, de m'assurer que tu as une meilleure vie, une bonne vie. Même si ça doit passer par des choses que tu n'aimes pas. Tu dois seulement faire. C'est comme ça. Si vous êtes quelqu'un que vous étudiez, vous étudiez beaucoup, vous travaillez beaucoup, l'enfant va le savoir. on imprègne nos enfants avec notre façon d'être, notre éthique. Tu es quelqu'un que tu t'intéresses aux trucs sans sens, aux inutilités. Ton enfant le saura. Salut, Nathalie. J'allais fatiguer, c'est normal, il est 23h20. Attendez-vous, tu n'as rien dit d'intéressant, beautiful. Tu allais fatiguer, il est 23h20, je suis en train de faire le direct. Tu veux que je chante des... C'est comme c'est 6h du matin. Come on. Dis-moi quelque chose d'autre. Say something. Bonsoir. Je t'ai vu venir, je te bloque. Conard, en passant. Voilà, je te bloque. Il fallait que le mot conard sorte. Je vais vous cacher derrière les faux profils. Dans vos 1m50, 1m2 que tu loues à Paris, tu sors le matin, tu ne peux pas galérer dans le froid. tu nettoies les chutes quelque part. Tu vas venir à mon direct parler le soir. Moi, je vous connais, vous tous. Je te cache derrière un profil parce que tellement tu es laid. Les réseaux sociaux, les gens, tu te cache derrière un profil, tu es tellement laid que tu n'oses pas mettre ta photo sur ton profil. il ne me parle pas du spirituel ce soir. Vous voyez que vous allez venir s'il a m'influencer. Il y a une petite chambre comme ça, pas éclairée du tout. Tu dis, les toilettes en commun avec tout le monde. Votre façon de penser, ça dépend même de votre endroit où vous vivez. Qu'on voit vos façons de penser là. Vous allez penser des petites chambres d'étudiants. Quelqu'un qui a sa maison qui l'a achetée, qui a une voiture qui est équilibrée. Il y a des choses qui ne peuvent pas venir mettre sur le net. Il y a des réflexions qui sont un peu pendées dans ta tête. Il y a les pensées des manoirs, les pensées des immeubles, il y a les pensées des chambres de 1 mètre carré. Voilà. C'est ça. Et la pauvreté n'est pas bien. Je vous dis tous les jours arrêtez d'être pauvre. Vous allez vous plaigner, j'ai fait comment ? Arrêtez d'être pauvre. Commence par n'importe quoi. Tu m'écoutes depuis 3 mois, tu es toujours pauvre, tu me signales, je te bloque. Madeleine, je ne parle pas de spirituel ce soir. Comme tu forces cela, je te bloque. Tu as compris ? Voilà. Vous n'aimez pas m'embêter. Vous n'aimez pas l'autre. Je veux dire des autres ici. J'ai l'ordre dans mes choses. Le jour où je parle de la spiritualité, tu veux parler de la spiritualité, je te bloque. Le jour où je parle de la spiritualité, tu veux parler de ton gars, je te bloque. Vous pensez comme quand vous trouvez les gens spirituels, quand quelqu'un est spirituel, ça veut dire qu'il est laxiste. Dès qu'on a coupé du rap, tu es en dessous comme tu veux. Non. Non. Je vous ai dit ici, mettez la discipline dans vos choses. Disciplinez vos choses, vos idées. Souvent, quelqu'un tombe sur mon direct, oh, elle n'est pas mis lesquelles. Ah, ça veut dire que. Non, ça ne veut rien dire. Tu as compris. Tu es un bameleke désordonné, tout ça, laxiste. Bameleke, le genre que tu... Vous savez que les bamelekeens ont souvent les camerounais sur tout. Ils ont un langage un peu pervers qu'ils utilisent souvent entre eux-là. Tu ne vas pas dire ça avec moi. Non, 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 non. Non. J'ai rencontré un jour un autre à l'aéroport d'Abidjan. Pardon. Je crois que j'ai venu, j'avais des bagages en excédent. J'étais en arrière Côte d'Ivoix en train de rajouter ça sur mon ticket, un truc comme ça. Il est lent. Dès qu'il a vu, j'avais porté le n'dope. Dès qu'il voit, j'ai porté, j'étais en arrière. Eh, où est-ce que tu as ? Eh, hop, on va. Il commence à me jager. Tcha. Arrêtez. Arrêtez. Je suis désolé, beaucoup d'hommes camerounais n'ont pas des valeurs ancrées. Pour eux, ces gens, si tu t'amuses, j'ai merveilleux dedans. C'est tout, c'est ça. Si tu es un peu libre, les gens là, parfois, tu peux tromper ton gamme avec les paroles, ce moment. Je m'écoute depuis un an. Je n'ai pas encore l'argent. Oh là là, à terre, tu es bloqué. Merci d'avoir signalé. Voilà. Moi, j'aime ça. Au lieu de signer, on sait que tu es bloqué. Ok. C'est un Camerounais, ils peuvent tromper leurs femmes avec... Tu vois, quand tu rencontres un homme, ça m'est arrivé une fois. J'étais allé à Cotonou. On a rencontré un monsieur. Je suis là, il marche avec mon homme. On nous marche ensemble. Il nous voit. Hop. Le monsieur l'a collé sur moi. Oh, vraiment. Oh, vraiment, oui. Oh, ce que vous faites, c'est bien. Il monopolise la conversation. Genre, on reste 5 minutes assis à 3. C'est que lui et moi qui parlons. Back and forth. Back and forth. Il parle, je parle, il parle. Après, je m'arrête même. Je me tourne vers mon gars. Non, non, non. Il faisait moi parler. Tiens. Mes produits, tu as ma bio, tu as mon numéro. Tu peux réserver une lecture de carte. Bonsoir, tu es d'aime. Tu m'écoutes depuis 2 mois. Tu as eu un peu d'argent. Tu te laves avec le sel. Big visions, how are you? Ah, c'était le premier jour. C'était le superviseur de l'hôtel où on a séjourné. Le soir, on va au restaurant pour manger, on le voit. Il vient s'asseoir à notre table. Hey, hey, Seigneur. Il parle encore, il parle encore, il parle encore. Finalement, il dit, attends, ce même homme que quand il nous voyait ensemble, il faisait comme si il t'aimait trop. Donc, il t'a revu le lendemain que je n'étais pas là. Il ne t'a même pas parlé. Oui. Donc, il y a certains hommes camerounais qui ont ce... j'appelle seulement le manque de respect. Parce que si tu me respectais, moi, cette femme, il y a une façon de parler que tu ne devrais pas me parler. C'est parce que, tu vois, je fais, je parle, je fais des vidéos, je ris un peu là. Tu vas venir dire comme ça, je vais dire, non. Non. Je ne dois pas me draguer. Bonsoir, ma chérie. Qu'est-ce que c'est sa première fois? Bienvenue sur ma page. Stéphanie, depuis le Cameroun, bonsoir. Oleta, plus temps. Oleta. Ok, un bon. Bonsoir. 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 Même les femmes-là, ne laissez pas n'importe qui pour draguer. Tu es là, le truc te chauffe depuis six mois. Dès que quelqu'un vienne te parler, il souffre seulement ça. Tu vas dire, non. Je ne donne pas le droit de me draguer, monsieur. C'est quoi? Je peux te parler. Oui, mon numéro, c'est le 682. Et qui est? Tu attendais ça maintenant? Tu me suis de temps en temps, Stéphanie. Ok. Merci pour l'information. Ça va me donner même 15 minutes demain. Ok. Tu ne me suis même pas d'abord assez. Tu veux te accompagner par moi comment? J'ai bien trop de personnes. Je suis en train de mettre des structures en place pour pouvoir vous accompagner mieux. Moi, je travaille sur beaucoup de personnes. Donc, c'est que quand je fais les vidéos, tu ne regardes pas parce que tu attends que je t'accompagne là. C'est compliqué, ma mère. Attio. Il fait mes enseignements, j'aime bien. Celui qui veut écouter, l'écoute. Celui qui ne veut pas écouter, il laisse. Celui qui veut y chercher, y chercher, y trouve. La spiritualité, c'est la recherche. On ne te force pas. Pascal, tu dis que quand il parle, tu as l'impression que je sois en face de toi. Je sois en face de toi. Et on ne pleure pas dans mes directeurs que mon jour est trop lourd et puis la tête ne te bloque pas. Je vais pleurer dans le directeur de qui ? Je ne te bloque pas, ça va. N'écris plus tes trucs là, c'est ce qui va te bloquer. Mon jour est trop lourd. Tu souffres plus que qui ? Je suis sûr que tu ne te laves pas au sel. Toi là, Stéphanie, tu ne te laves pas au sel, je suis sûr. On ne travaille pas, vous êtes les premiers à venir vous plaindre. Tu souffres plus que qui ? La vie, c'est la bastonnade. Tu n'as pas compris ça, tu laisses. On vous donne des solutions que vous n'utilisez pas. Salut, tu viens d'arriver, sors toi derrière, tu peux les arracher, tu manges. Tu écoutes ce qu'on dit, pardon. Vous venez de nouveau sur ma page assez et vous mangez ça à Chine. Il y a l'eau glacée au frigo là-bas, vous buvez ça aussi. Quand tu viens d'arriver quelque part, tu vois la voiture, tu observes. Tu écoutes. Ça ne t'intéresse pas, tu sors. Tu sors seulement en catimini là, comme ça. Oui. Chapeau création, bonsoir. tu fais de belles choses. Regarde les chapeaux que tu fais. Comment c'est beau. Pascal, tu m'écoutes, ça te fait du bien. Super. Tu m'envoies ravi. Est-ce que je suis jumelle ? Ça va changer quoi ? Est-ce que j'ai dit aujourd'hui ? Ça va me donner l'argent ? Ça va me donner l'argent. Salut audacieuse, comment tu es belle comme ça. Oh my goodness. This is a beautiful baby. Donc ne me détournez pas de ce que je disais. Je vais parler de quoi ? Garder sa vision, n'est-ce pas ? Ne pas laisser n'importe qui te draguer, n'est-ce pas ? Même quand quelqu'un te drague, tu dois avoir tes projets qui sont déjà fixés dans ta tête. Je vais avoir mon entreprise de cosmétiques. Je vais avoir... Tu dois avoir des objectifs, chérie. Et on ne laisse pas ses objectifs pour aller suivre l'homme. Bonsoir la fleur vête. On ne laisse pas ses objectifs pour aller suivre l'homme. C'est compris ? Tu quittes ta ville, tu laisses tout, tu fermes ton magasin et tu suis l'homme. Tu m'as vu, tu as dit que si tu avais l'argent, tu ne peux pas avoir l'argent, tu ne peux pas. Ce n'est pas avec l'argent qu'on m'attrape. Tu penses que si tu avais l'argent, tu vas venir garder la voiture et on ne sait pas qu'il va entraîner ta voiture. N'est-ce pas ? Comme si j'ai une pauvre fille là. Tu as vu mon teigneur ? Ça, c'est les mangas. C'est les mangas. Il faut dormir, j'ai sommeillé, tu te bloques un peu d'abord. Tu vas aller faire ça ailleurs. Jean-Michel, bonjour. Tu viens dans mon live, tu écris ton nom, pourquoi ? Je fais quoi avec ton nom, Jean-Michel ? Tu peux me dire bonjour, non Jean-Michel ? Bonjour Jean-Michel. Bonjour ou bonsoir. Elle a dit que faire ? Tes projets doivent être... Là où tu es là, mamie, tu dois avoir les projets même sur 25 ans. D'abord, merci Jean-Michel, écris ton nom à l'homme maintenant. Tu cherches la femme, tu écris, les femmes vont te contacter à Animox. C'est la femme que tu cherches, tu as dit bonjour, tu étais posé. Écris ton nom alors. C'est la femme que tu cherches, les gens qui sont intéressés vont t'écrire. Ma tante a-t'où abandonné pour un homme où Dieu n'est plus avec lui, ça fait des années. Il faut toujours avoir ses gardes fous. Toujours. Il n'a pas de vie sociale, il n'a pas d'argent. tes projets doivent être pleins sur 25 ans. C'est pour ça que le premier objectif de ta vie, formule tes projets. Il faut avoir ta vie que tu as prévue. Une belle vie, le genre que quand tu écoutes comme ça, toi-même, tu dis que ça donne envie. Oui. Voilà. J'ai mon petit kiosque ici, là. Dans un an, j'aurai une boutique. Oui. Dans cinq ans, j'aurai cinq boutiques. Je fais la ligne. Je vais souvent à Dubaï pour acheter mes choses. À Guangzhou, je reviens. Après, je vais faire l'usine. Hum? Quelqu'un vient et dit, oh bébé, je veux les enfants. Donne-moi les enfants. Tu stoppes tes projets, tu accouches trois enfants. Ce n'est pas la folie, chérie. C'est l'amour de quoi? Ne pas avoir peur de recommencer car demain ne nous appartient pas. Doit aussi nous habiter. Peur de recommencer comme moi, je ne comprends pas. Demain m'appartient, mamie. Demain m'appartient. C'est seulement le demain d'après ma mort qui ne m'appartient pas. Mais tous les demigres m'appartiennent. Tous les demigres m'appartiennent. Jusqu'à ce qu'il meurt. Le lendemain de ma mort ne m'appartient plus. Mais tous les demigres qui sont avant ma mort, ça m'appartient. C'est comme ça que je parle parce que j'ai compris que c'est moi qui commande ma vie. Même en décidant de me mettre avec un homme, c'est moi qui décide. C'est toi qui laisses. Quand tu ouvres tes pieds, tu es enfant, c'est toi qui as ouvert. Oui ou oui. Tu rêves très mal les nuits. Il faut demander le kit mari de nuit. Il y a un truc anti-poison dedans. Je vois les produits. Ok. Tu prends le kit fondation, il y a ça dedans. Tu me suis toujours mais c'est l'argent qui t'est fait défaut. Donc tu te signales pour que je te bloque alors. Il y a des questions que si tu me suis depuis trois mois, ta vie n'a pas changé. Tu n'as pas un peu d'argent qui entre. Tu me signales, je te bloque. Je te bloque alors Sika. Les noms de profil des pauvres. Sika, seule la grâce me suffit. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu dis que seule la grâce te suffit. Tu perds le loyer avec la grâce. Hein? Tu perds ton loyer avec la grâce. La grâce, c'est quelle devise? Continuez. Si la femme pouvait comprendre à quel point elle décide. À quel point? Le kit attirant, c'est 70 000 au Cameroun. De rien, Al. Mes conseils t'ont aidé. C'est super. Tu as ouvert ton restaurant, tu appliques, ça marche. Donne-toi un maximum 12 mois pour ouvrir un autre restaurant. Il y a le kit business, ma chérie. 85 000 au Cameroun. Kit business. Voilà. Habit nous fait ses bains de pipi et elle commence à avoir les bienfaits. tout simple. Les cartes de vision, à combien? Si tu demandes que je te lise les cartes, c'est 22 000. Si tu veux acheter, toi, les cartes, le 7, je le fais à 40 000. Je regarde et vous d'ici le Cameroun sera développé. Pourquoi tu me suis? Impatience. Voilà ce que j'ai compris. Tous les pays où j'ai commencé. Où j'ai commencé dans certains pays. ils sont installés dans trois pays actuellement. À part mon pays, le Cameroun. Ok? Donc, nous sommes ouverts dans quatre pays. Ce que j'ai compris, quand tu arrives dans un pays ou quand tu es dans un pays, c'est ce que tu vois du pays avec tes yeux qui va déterminer ce que tu obtiendras de ce pays. Le kit business au Cameroun, en Côte d'Ivoire, c'est 110 000. Andrea, tu croyais que j'étais Gabonaise? Mais ça, c'était un compliment. Moi, je suis Gabonaise. Je suis fin. La Kanda. Non, je blague. Je ne suis pas Gabonaise. Mais je prends ça comme un compliment. Je suis aussi Ivoirienne souvent. on a le magasin au Gabon à Louis, à la montée de Louis. À Abidjan, on est à côté de l'hôtel Bellecôte. Tchaye, vous voulez me donner pour Togolaise maintenant? Odassu, je dis que si je suis au Gabon, je suis fan. Tu dois me voir à deux places et puis quoi? Attends, il te bloque Franck. Les gars, pour vous qui veulent voir les gens à deux places? Je ne suis pas à côté de Togo. Je ne vais pas me voir au Togo. Ce que tu obtiens d'un pays, c'est ce que tu as vu. Vous me suivez. Tu peux arriver, c'est pour ça que quand tu viens d'arriver dans un pays, la personne qui te reçoit est très importante. La personne peut te dire rien ne marche ici. Vraiment. On se débrouille seulement comme on peut. Tout comme la personne peut te dire. Vraiment, franchement, les choses vont bien ici. Et tout pays, tout pays où tu travailles, écoute, ça donne. Oui. Gabon, montez de lui à Baby Fashion qui vend les produits de haut. C'est un peu plus loin. Baby Fashion en bas, moi, je suis en haut. Vous battuez après le bain de pipi, c'est normal. Tu as trop de mauvaise énergie dans toi. Beauté, beauté. Naza Malamu. Naza Malamu. Naza Malamu. C'est en haut, c'est en face de l'hôtel de lui au Gabon. Numéro, c'est le 074-18-0080. 20-20. Bien sûr, parlai, les sensations, chérie. Je vous parle de l'argent. Oui, à Abidjan, on est en face de l'école des petites abeilles. Groupe scolaire des petites abeilles. Pas loin du supermarché Bellecôte, à Abidjan. Juste un peu. Le Congo, j'ai des employés au Congo, à Kinshasa. Je suis au Burkina depuis quelques jours, chérie. Je suis au Burkina, au Zoroba, bien. Merci. J'irai plusieurs pays en même temps, ce n'est pas évident. Comme tu comprends, là, c'est bien. Ça va. Tu as compris. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Dieu fait la grâce là-dessus, franchement. Et ça demande beaucoup de travail et d'organisation. Je ne dirais pas que c'est seulement parce que Dieu le fait. Non. Dieu met la volonté et puis on bosse. Je ne vais pas passer au Togo. Je vais m'arrêter au Burkina. Je vais rentrer sur Abidjan en semaine. je vais à Abidjan, je vais à Libouville, je vais à Kinshasa. J'ai des emplois à Kinshasa. Je pense que le territoire le plus difficile pour moi, c'est le Congo. J'ai emploi deux personnes à Kinshasa qui ont démissionné au bout d'une semaine. Les jeunes filles là-bas n'ont pas la volonté de travailler et n'ont pas la niaque. Je ne sais pas pourquoi. quand quelqu'un me voit dans un pays, je travaille à distance. Vu mon emploi de temps, je ne veux pas que les gens m'attendent forcément avant de faire quelque chose. Oui. Tu arrives au magasin de lui, tu vas voir les produits, tu achètes ce que tu veux et aussi les soins énergétiques. Non, pour le Congo, oui, je sais de quoi je vous parle. Je suis à la Kinshasa, non. J'étais à Kinshasa au mois de mai. Tu embauches des gens, ils résistent. Tu embauches, ils fuient. Tu embauches, ils fuient. Mes sourcils, c'est le micro-blading. Ok. Je suis à Libreville vers vendredi comme ça. On aurait dit samedi de la semaine de cette semaine qui vient. Ça, c'est le micro-blading. Là, ça a un peu poussé. Il faut aller, il faut que j'aille épiler encore. Mais on trace avec de l'encre. Ce n'est pas comme le tatouage. C'est différent. Ça fait plus naturel. À Douala, oh, j'ai oublié de vous dire. On a un nouveau local à Douala, à côté de Bano Palace. Ça m'a totalement échappé. Je n'ai pas encore fait l'inauguration. Je vais, on va faire ça vers le 10 août comme ça. On n'a pas encore inauguré le local à Douala. À côté de Bano Palace. Deux porteurs avant Bano Palace. À Douala. On te soutient, tes conseils changent la vie. Merci, le Romu. Donc, on a aussi les formations qu'on a lancées. Il y a les formations spirituelles, découvrir sa mission de vie, développer ses dons spirituels. et il y a les formations entrepreneuriales. Il y a TikTok Academy. Donc, les locaux de Douala aussi sont prêts. On pourra faire les formations. Les locaux de Douala, les locaux d'Abidjan sont prêts. Les locaux de Libreville sont prêts. parce que ça, c'était un objectif que je m'étais fixé qui a été atteint. Tu vas être comme moi. Donne tout ce que j'ai à faire. Tu ne vas pas supporter. Vu qu'on a une forte communauté camerounaise. Non, non, non. Mes produits ne sont pas pour les camerounais, forcément. Toute personne qui veut s'améliorer, qui veut devenir sa meilleure version, qui veut faire beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas dit que... quand je ne me suis pas à savoir si je suis camerounaise, je n'accepte pas mes choses sur les camerounais, forcément. Non. Je suis très suivi et très aimé au Cameroun. Merci les camerounaises. Mais, mon appel, c'est celui de l'Afrique. Ah, tu viens de te marier à Anaïs. Oh là là. Il faut bien manger le chocolat. Bonne lune de miel. Ok, Anaïs. Spiritualité des affaires. Les formations entrepreneuriales sont en train d'arriver. Dans le sens où je veux qu'on guide les personnes qui sont déjà, qui ont déjà entrepris, qui font qu'on a lancé des services. Parce que c'est quand tu as lancé que c'est un peu dur. Parce qu'à un moment, tu bloques. je travaille avec une personne qui fait le droit des affaires carrément. Elle était RH. Le but, progressivement, d'ici six mois, ça aura plus d'ampleur. Il y a aussi l'association. On est parti faire les dons hier samedi. On est parti dans dix orphelinats dans quatre pays. On était à Douala, Yaoundé, au nord, à Bafoussam. Tout ça, c'est le Cameroun. Premier pays. On était à Benjenville, à Abidjan. On était à Libreville, au Gabon. Et à Ouagadougou, au Burkina. On a pu repétuer les besoins. On a apporté aussi ce qu'on peut apporter immédiatement. Vous savez que je vous parle souvent de l'association ici. L'association Leaders. Donc, il y a des formations qui arrivent. On entend de... Je crois que les bénévoles doivent aller sur le terrain dans deux semaines faire des ateliers avec des enfants. des ateliers de lecture, des ateliers de cuisine, des ateliers de confiance en soi. Dans la tomba dit, je découvre la meilleure version de moi. Ça, c'est super. Je vous dis toujours ne vous retenez pas de faire du bien. Le bien va avec l'argent. Il y a des gens que Dieu ne peut pas laisser mourir. Et il sait que si tes affaires prospèrent, tu vas aider les gens. C'est bête donc. N'est-ce pas? Plus tu prospères, plus tu aides les gens. Plus tu aides les gens, plus tu prospères. Ne pensez pas qu'à vous. Je sais que plusieurs fois, les jeunes sont un peu, je veux dire, égoïstes. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Aide-moi, aide-moi. Qui est-ce que tu peux aider toi? Que j'ai eu mature? J'ai la volonté, Papa. J'ai la volonté. Bonne nuit. Même ici, il pleuvait. L'Afrique est en en émulsion. C'est comme le popcorn qui a été explosé. Pop, 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 C'est ça l'Afrique actuellement. Et l'Afrique a besoin des personnes qui ont la volonté. Des personnes qui veulent. C'est le problème qu'on a actuellement. Assurez-vous que vos besoins primaires soient d'abord écartés. Le réseau dérange toujours. Le réseau dérange. L'Afrique a besoin des personnes. C'est un peu comme si tu vois on en train de déménager. Tu viens, tu dis que je peux vous aider à faire quoi? Ils ne m'ont pas appelé. Comme ils ne m'ont pas appelé, la moins ils ne viennent pas moi. Non. Tu viens, tu restes. Tu dis qu'il y a quoi à faire ici. J'espère que ça fait sens. J'espère que ça fait sens. Bon, je vais vous laisser. Je crois que le réseau a tout de vous énormément de taux. TikTok Academy, c'est 100 000. Mission de vie, c'est 100 000. On a mis les locaux pour que ceux qui sont dans le pays puissent venir physiquement faire des formations. Si vous êtes à l'étranger, vous allez vous connecter. Donc là, on a mis sur pied des encadreurs. Donc des personnes qui vont vous checker si vous avez fait les devoirs. Voilà. Des choses comme ça. On a mis sur pied. On a mis sur pied normally. Merci'un bail.